Bonjour amis de Radio Biarritz, chers auditeurs et fidèles du théâtre Le Colisée que nous adorons ici dans les studios, on est en dehors des studios, c'est vrai que c'est pas nos studios, mais on aimerait bien parce que c'est quand même un petit endroit très sympa et je suis en compagnie des trois principaux protagonistes de la comédie musicale Imbroglio qui se joue ce week-end au théâtre Le Colisée, vous avez bien compris, alors là je les découvre avec vous, donc je suis en présence, bien sûr, regardez comme ce jeune homme est bien entouré, je suis en présence d'eux, on va commencer par la jeune femme qui est loin de moi, vous êtes ? Bonjour, moi c'est Maïla Verne, ah la caméra elle est là, d'accord, ok, donc dans cette pièce, je suis Mercedes Carcia de Veracruz, épouse de l'ambassadeur du Mexique, mais voilà, je suis un peu frivole et j'ai plusieurs amants. Oui, et alors qu'est-ce qui va se passer rapidement, on ne sait pas ? Ah bah je fricote, je fricote, mais ça vous le découvrirez tout au long de la pièce. Voilà, et alors là on va finir par le jeune homme pour changer, voilà, ben oui, tant qu'à faire. Donc là je suis en présence d'eux, alors là c'est pas le même look, un peu plus classique, nous sommes amis, donc vous êtes qui ? Alors moi je suis Margaret Rockefeller, l'épouse du marquis Georges de Cuevas, voilà. Et nous sauvons les apparences de nos amis qui ont des petites frivolités par-ci par-là, dans les parcs, etc. Et on sauve, voilà, on sauve les meubles, en gros. Vous sauvez les meubles, d'accord, il faut dire que la décoration est quand même sympa, je trouve que c'est assez grand, c'est des rouleaux incroyables, voilà, et c'est une décoration qui vous suit partout. Tout à fait, oui, ça fait trois fois qu'elle nous suit pour les pièces, on les adapte au fur et à mesure des décors, des endroits où nous jouons, voilà. Bon, très bien. Alors là, pour finir, bien sûr, c'est la galanterie féminine, on inverse tous les rôles. Alors, le jeune homme, vous êtes ? Jeune homme, c'est beaucoup dire. Ben moi je suis Marciandri, je suis artiste lyrique et puis aussi comédien, et dans cette pièce, je suis un ministre de la Défense, mais plutôt je joue le rôle d'un diplomate finalement, parce que j'essaie d'arranger un peu toutes ces histoires, et notamment les histoires qui se passent dans les bosquets, côté cours et côté jardin, et à la fin, je suis celui qui arrange un peu tout le monde afin d'éviter le scandale. Oui, mais enfin, bon, à deux doigts d'y participer au scandale, coquin, deux doigts de plonger. Oui, bon, coquin, c'est vrai qu'il a un petit air coquin, je ne sais pas si son petit nez pointu ou son petit sourire, mais alors du coup, mesdames, dans la vraie vie, vous êtes aussi coquine ? Oh ben oui, bien sûr. Je vous montre là. C'est absolument pas un personnage de composition. D'accord, c'est une composition. Attention, c'est le scoop. C'est le scoop. Non, non, j'ai une vie très rangée, très simple. Je suis maman, mais c'est une à terre, c'est pour jamais. C'est remalentendu, comme dirait. C'est remalentendu. Bon, et alors là, je me remets là. Alors vous, dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, je suis artiste lyrique aussi, et musicothérapeute. Alors c'est quoi vos noms, en fait, dans la vraie vie ? Parce que vous ne l'avez pas dit. Eugénie Darkong. Eugénie Darkong, d'accord, ça nous dit quelque chose, mais bon, voilà. Et donc du coup, ah oui, vous êtes l'arrière petite fille. L'arrière petite fille de Pierre Darkong. Pierre Darkong. Qui a écrit certaines pièces, dont celle dont on s'est inspiré pour l'imbroglio au Pays Basque. Oh ben dis donc, quel honneur, sa majesté. Alors là, je reviens ici. Et vous, alors c'est quoi votre petit nom ? Moi, c'est Maëlla Verne. Je suis comédienne, chanteuse lyrique et intermittente du spectacle. Oui, voilà. Quelle chance j'ai. Voilà. Et vous, là, vous avez dit votre nom ? Ah oui, moi je pense que j'ai tout dit, hein. Je suis artiste, d'être mère de famille aussi. Mère de famille, oui. Au foyer. Au foyer. Au foyer. Bon, écoutez. Voilà, vous voyez, il y a une bonne ambiance. On va tout à l'heure, je vais vous faire une petite capsule avec toute la troupe, juste avant le lever de rideau. En tout cas, merci, c'était Patrick, Marie, en direct du Colisée. Salut.